Bonjour. Pour la zone euro, l'année 2016 va être franchement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir face à face deux logiques. Une logique de croissance tirée par la demande intérieure, consommation, investissement, et une logique de croissance liée davantage à l'environnement international. Pour bien comprendre la problématique, le FMI, dans sa réunion qui vient de se tenir à Lima, a réduit de façon un peu marginale, moins 0,1%, la croissance attendue pour la zone euro en 2016, et 1,6% après 1,5% en 2015. La raison principale, c'est un environnement dégradé de l'économie mondiale qui pénalise l'économie de la zone euro. On voit bien la logique. On observe des fractures, des ruptures, des fragilités dans les pays émergents, en Chine notamment. On voit bien que cet environnement va pénaliser, peut pénaliser l'économie de la zone euro. On imagine bien que l'économie allemande, qui exporte beaucoup en Asie, va être fragilisée, ou tout au moins ses exportations vont être un peu moins dynamiques, parce que la Chine va moins bien, parce que l'ensemble des pays asiatiques va un peu moins bien. On comprend bien la logique. Simplement, essayons de réfléchir un petit peu différemment. On a expliqué ici à plusieurs reprises que le commerce mondial progressant très lentement, chacun avait intérêt à privilégier, à se focaliser sur sa demande intérieure, la consommation, l'investissement, les dépenses publiques. Et donc, dans cette dynamique, la zone euro a tout intérêt à aller dans ce sens-là, de se dire que finalement, si l'environnement international n'est pas très robuste, eh bien, si moi, je réussis à rendre la croissance européenne plus autonome, ça peut avoir du sens. Et là, quand on regarde la situation aujourd'hui, quand on s'interroge sur la dynamique de la zone euro, eh bien, moi, je me dis qu'il y a peut-être une chance que cette situation-là, finalement, l'emporte sur celle d'un environnement extérieur pénalisant. Pourquoi ? Eh bien, parce que, premier élément, et ça, c'est lié effectivement à l'environnement international qui est pénalisant, le prix du pétrole est très bas. Donc ça, c'est un premier élément. On est en dessous de 50 dollars en moyenne. Et donc, les ménages, les entreprises vont soit faire des gains de pouvoir d'achat, soit voir leur marge s'améliorer. Et ça, c'est un facteur important. Et on a vu par le passé que la baisse du prix du pétrole est un facteur facilitant de la croissance. On se souvient, à la fin des années 80, à la fin des années 90, à chaque fois, la baisse du prix du pétrole a réduit les contraintes pesantes sur le consommateur et sur les entreprises. Là, on est dans une configuration de ce type-là. Donc, premier élément. Ça veut dire que la demande va commencer à bouger un peu plus en zone euro. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que la stratégie menée par la Banque centrale européenne depuis septembre 2014, notamment, et même un peu avant, commence à avoir des effets. On voit bien que la dynamique des échanges au sein de la zone euro est un peu plus vive et on voit bien que les exportations repartent à la hausse. Alors, effectivement, au mois d'août, c'est la remarque qu'on pourrait faire. Les exportations allemandes ont baissé, mais après avoir progressé de façon spectaculaire auparavant, donc, on ne va pas s'arrêter sur ce point-là. Mais on voit bien que les exportations en France, en Italie, commencent à bouger. Donc, cet effet choc de compétitivité va jouer favorablement. Et ce qu'on observe aussi, et c'est ça, c'est un point sur lequel il faut être attentif, quand on regarde les commandes de biens d'équipement au sein de la zone euro, et là-dessus, moi, je prends un indicateur particulier qui sont les commandes de biens d'équipement à l'industrie allemande, eh bien, on observe que cet indicateur, depuis six mois, progresse de façon extrêmement rapide. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce sont des commandes de biens d'équipement, et ces commandes de biens d'équipement sont très bien corrélées à l'évolution de l'investissement au sein de la zone euro, l'investissement des entreprises. Ça veut dire que l'horizon de chacun, et on le voit dans les indicateurs de confiance, quand on regarde, quand on interroge les ménages, quand on interroge les chefs d'entreprise, l'horizon économique a parfois tendance à s'éloigner. Ça veut dire qu'on est davantage prêt à prendre du risque, et c'est cette configuration-là qu'on commence à observer en Europe. Ça veut dire que, un, la Banque centrale européenne doit maintenir des taux d'intérêt très bas, doit maintenir sa politique monétaire très accommodante, et dans le même temps, on ne doit pas hésiter à être le plus proactif possible en matière budgétaire pour que, effectivement, cette dynamique interne se développe en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou ailleurs, et que, globalement, l'économie de la zone euro puisse disposer d'une plus grande autonomie de croissance. On a cette opportunité aujourd'hui. Profitons-en et mettons en œuvre tous les moyens pour y arriver. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !